Merci d'avoir choisi Radio Pays et Pays Matin pour vous accompagner depuis 5h nous sommes ensemble et bien évidemment nous partageons l'essentiel de l'actualité avec vous depuis 5h notamment avec ce Facebook Live de Pedro vous êtes nombreux également à nous appeler au 05 94 25 76 25 pour savoir où cet arbre s'est écoulé sur la route de Montabot, la résidence Vivantura et vous pouvez revoir le Facebook Live en allant sur la page de Radio Pays bien évidemment nous avons parlé de carnaval avec ce carnaval qui est en danger à Saint-Laurent-du-Maroni petite affluence de candidats pour le concours du meilleur costume un candidat chez les adultes, 5 chez les enfants mais tout de même présent avec de beaux costumes et l'espoir que pour les années à venir les choses puissent être différentes et qu'on puisse pérenniser ce qui fait partie de la tradition guyanaise bien évidemment nous continuons aussi à parler de l'actualité qui s'est faite sportive avec l'exploit historique de l'AIC Tour qui file tout droit vers la demi-finale demi-finale qui va se jouer à l'extérieur mais bon on sait que la communauté, la diaspora guyanaise est bel et bien présente partout et qu'elle saura se mobiliser afin de soutenir les Oranges et Noirs qui eux visent la victoire finale et puisqu'on parle de jeunes et de victoire il y a ceux qui pourront notamment profiter d'un programme Interreg qui va leur permettre de partir se former et rencontrer d'autres personnes qui font le même métier qu'eux, qui partagent la même passion et qui ont surtout envie de voir autre chose pour faire grandir la Guyane la Guyane en grand, ça passe forcément par passer par également des connexions à l'extérieur et nous en parlons ce matin avec nos invités bonjour Samir, comment allez-vous ? Bonjour Kylian, bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos invités on va parler du programme Interreg avec pas mal de nouveautés un programme qui a été mis sur pied par la CTG avec nos deux invités en studio Frédéric Lumetto, animatrice du réseau caraïbe de l'enseignement agricole et Thibault Le Chavega, vice-président de la CTG en charge notamment de l'Europe et des Guyanais, de l'étranger bonjour à tous les deux bonjour bienvenue sur Radio Pays ce programme Interreg, il a été mis sur pied ça fait deux ans que vous avez justement monté ce dossier Frédéric Lumetto on a commencé vous aviez commencé on avait commencé, petit à petit c'était un gros dossier donc tranquillement on avait commencé et là il a été validé, là en 2021 alors justement, la validation elle correspond à quoi Thibault Le Chavega ? l'objectif c'est d'envoyer des jeunes Guyanais se former à l'étranger des jeunes étudiants en agriculture notamment sur des territoires similaires à la Guyane parce qu'avant on envoyait avec Erasmus un autre programme européen mais on envoyait dans des pays européens comme la Pologne, la Macédoine, la Grèce, le Portugal qui n'ont pas forcément le même climat les mêmes similitudes en termes agricoles et là on va envoyer dans des territoires où il y aura un climat similaire c'est quoi le but ? C'est ça exactement, c'est afin de permettre aux jeunes apprenants agricoles Guyanais d'aller acquérir des process de voir ce qu'il se fait dans nos pays voisins et pouvoir ramener ce qui se fait de mieux ailleurs pour revenir ici, travailler à cette souveraineté alimentaire améliorer la productivité dans une démarche d'agroécologie et pour que les gens comprennent bien en fait ça s'inscrit dans le programme Interreg qui est un programme de coopération de la zone Caraïbe, de l'Union Européenne à laquelle la Guyane participe et auxquelles je représente la Guyane Quels sont les pays justement qui participent à l'Interreg puisqu'il y a la France dont l'Europe mais il y a d'autres pays autour les petites îles ? En fait ce sont les territoires français de la zone Caraïbe-Guyane ainsi que l'ensemble des pays de la zone Caraïbe donc c'est un programme, un fonds européen qui est géré par la Guadeloupe et à laquelle la Guyane participe et donc lors de la dernière réunion de ce fonds qui a eu lieu en octobre nous avons validé le principe de ce projet Interreg REACT qui était porté donc par le lycée agricole de Guyane et donc par Madame Loumetteau qui est chef du projet Le lycée agricole c'est Matiti bien évidemment Matiti évidemment Avec des jeunes alors il y a d'autres sujets sur le lycée agricole de Matiti et c'est pas le matin pour en parler aujourd'hui en tout cas mais ce programme Interreg il y a combien de jeunes aujourd'hui qui vont partir cette année en 2022 et où vont-ils aller ? Comment ça va se passer ? Alors en 2021 évidemment le Covid est passé par là 22 pardon 2021 aussi 2021 aussi et là en ce moment les jeunes sont en train de s'inscrire théoriquement on a une mobilité qui est prévue en République Dominicaine pour justement des stages parce qu'ils vont en stage ils vont de deux semaines à un mois ils vont pour faire des stages ils vont dans des exploitations agricoles et théoriquement ils étaient censés partir ils sont censés partir en avril C'était important le ils étaient ? Alors ils étaient parce que j'avais prévu beaucoup plus d'élèves que ça on est quand même le programme se termine sauf si on a un avenant bien sûr se termine théoriquement en décembre 2022 avec des dépenses prises en charge jusqu'en février 2023 le souci c'est qu'on a aussi cette problématique de qui est vacciné qui ne l'est pas passe vaccinale déjà premier point ensuite les jeunes sont en train de s'inscrire on sait comment ils sont très rapides parfois donc petit à petit ils sont en train de s'inscrire donc c'est quoi le problème aujourd'hui ? il n'y a pas de jeunes ? il y a des places possibles mais il n'y a pas de jeunes disponibles ? parce que c'est les Antilles-Guyennes on a 4 lycées agricoles il y a des jeunes bien sûr en Guyenne ? en Guyenne aussi il y en a beaucoup qui veulent partir ce souci il y en a combien qui vont pouvoir partir ? aujourd'hui aujourd'hui il y en a 20 qui devraient pouvoir partir sur 80 places c'est ça ? sur 84 sur 84 oui ça fait un ratio qui est très mauvais lorsque l'on regarde comme ça 84 sur 20 sur 84 c'est pas beaucoup ? oui mais sur un programme Interreg qui comprend des partenaires comme le CIRAD qui va envoyer des doctorants et 4 lycées agricoles en plus donc le ratio n'étant pas bon pour la Guyenne sur 84 20 qui partent je ne sais pas les 84 c'est sur l'ensemble de l'Interreg c'est l'ensemble de l'Interreg avec tous les partenaires il y a 22 partenaires de la manière dont vous avez expliqué on a cru que c'était uniquement pour la Guyenne les 84 places non c'est un projet en consortium on a des partenaires il y a tous les lycées agricoles de la zone Caraïbes je suis animatrice du réseau Caraïbes National il y a tous les lycées agricoles du réseau Caraïbes donc du coup 2 en Martinique 1 en Guadeloupe et 1 en Guyenne la Guyenne est porteuse du projet parce qu'effectivement le projet vient c'est une demande de la Guyenne et comme je vous l'ai dit je suis animatrice du réseau c'est moi qui l'ai monté avec l'ancienne directrice Madame Saran avec une aide très forte de la CTG mais les 84 c'est bien l'ensemble des partenaires en mobilité entrente et sortante quelles sont les solutions que vous pouvez avoir justement par rapport à ce sujet Thibault Le Chavega peut-être pour promouvoir ce programme déjà auprès des jeunes lycéens étudiants guyanais pour que les gens comprennent bien nous on a obtenu auprès de cette commission Interreg la Guyane on a obtenu 1,2 million d'euros 1,2 million d'euros comme l'a dit Madame Loumetto on doit les utiliser avant la fin de l'année et ça s'inscrit dans un programme fédère plus global qui arrive à échéance l'année prochaine et donc nous on a une politique à la CTG on l'a dit qu'on est arrivé c'est 0 euro qui repartent à Bruxelles donc il n'est pas question que l'on ne consomme pas on n'en consomme pas l'ensemble de l'enveloppe nous avons déjà une rencontre qui est prévue avec la direction de l'établissement de Mat City la semaine prochaine pour justement travailler sur ces blocages qui existent de voir comment est-ce qu'on peut travailler à lever ces blocages et faire en sorte que l'ensemble des apprenants c'est-à-dire autant les élèves que les chercheurs ou les formateurs puisque eux aussi sont éligibles et peuvent partir avec ce programme-là bénéficient de cet outil c'est vrai que ça a été un gros travail que nous avons fait en coopération avec Madame Loumetto et avec les différents partenaires pour faire émerger ce projet et il n'est pas question que l'ensemble de l'enveloppe ne soit pas consommé nous on va tout faire pour est-ce que vous pouvez pas essayer de d'expliquer aux jeunes de leur proposer la vaccination puisque c'est fait je posais la question à Thibault Lechavega pour la CTG parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait pour l'instant à l'échelle territoriale est-ce que ça pourrait être une évolution justement nous aujourd'hui on est en train d'essayer de trouver des solutions pour que ces jeunes puissent partir de travailler avec les différents partenaires pour voir comment est-ce que ces jeunes pourront partir je pense pas que c'est notre rôle d'aller voir les familles et de leur dire ce qu'elles doivent faire elles connaissent les règles aujourd'hui nous sommes face donc à cette situation mais c'est pas une situation nous on est pas du tout pessimiste on est très optimiste au contraire on vient d'obtenir 1,2 million d'euros le temps est plus à la célébration qu'à être angoissé il y a effectivement on a déjà les 20 premiers jeunes qui vont pouvoir partir pour nous c'est déjà une première chose parce qu'on passe de 0 à 20 on passe pas de 80 à 20 on passe de 0 à 20 donc c'est déjà une très bonne chose et là on est en train de travailler pour que l'ensemble des personnes qui doivent partir puissent partir c'est combien l'ensemble de ces personnes ? au total c'est 120 c'est ça ? 120 donc c'est 20 sur 120 non il y a 84 jeunes et le reste ce sont les chercheurs les enseignants les formateurs les personnels et donc au total c'est combien de personnes qui peuvent aujourd'hui excusez-moi j'essaie d'être précis 120 personnes qui peuvent partir qui sont potentiellement éligibles et combien aujourd'hui au jour d'aujourd'hui pour l'instant on s'est d'abord occupé des jeunes la priorité c'est les élèves donc on ne sait pas sur les 40 autres ? ben si les enseignants les chercheurs etc donc il y en a combien sur les 40 enseignants chercheurs et accompagnants qui peuvent partir qui ne sont pas vaccinés ? il y a les 40 puisque les personnels sont opérationnels là en ce moment on parle d'un groupe qui en va se donne moi j'étais à Cuba la semaine dernière donc oui la plupart du temps les personnels ont leur vaccination ils ont leur passe vaccinal au niveau des jeunes c'est juste une question de motivation une fois que le jeune sait qu'il va aller faire son stage qui peut le faire à l'étranger vous inquiétez pas j'en ai beaucoup qui sont allés se vacciner entre temps dès qu'on leur a dit ben c'est possible il faut que vous vous prépariez il y a des parents aussi qui ont encouragé les jeunes donc ça se fait c'est en cours c'est juste que c'est un tout petit peu long mais ça se fait on a bien compris que cette coopération va pouvoir permettre à ces jeunes de rencontrer des personnes qui font le même métier qu'elles de voir autre chose de sortir des méthodes européennes et surtout de pouvoir considérer que l'agriculture est un métier d'avenir ce qui est parfois difficile en Guyane à mettre dans la tête de certains jeunes compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent on en parle déjà depuis un certain temps quand on parle avec les chambres d'agriculture avec ceux qui sont dans le milieu depuis un moment et je pense que vous êtes mieux placés que moi pour savoir de quelles difficultés je parle notamment le foncier l'accès au foncier notamment l'accès également auprès des bons parce que ça devient très compliqué pour ces jeunes d'accéder à ces prêts est-ce que quand on part comme ça et qu'on revient avec plein d'envie plein d'idées il n'y a qu'un accompagnement supplémentaire qui permettra à ces jeunes peut-être d'aller jusqu'au bout de leur projet pour ceux qui seront bientôt diplômés et qui ont déjà quelque chose de viable de précis déjà préparé vous savez qu'il y a non tendance à parler que des difficultés mais on ne parle pas des atouts la réalité en Guyane la difficulté c'est aussi leur réalité c'est les réalités et c'est vrai mais heureusement il y a un accompagnement et la réalité c'est qu'on a augmenté le nombre d'agriculteurs en l'espace de 6 ans de 40% en Guyane on est le seul territoire français qui augmente sa surface agricole utile et on est le seul territoire qui augmente le nombre d'agriculteurs et en plus on a réussi à augmenter le nombre de fonds européens qui sont dédiés à l'agriculture un des seuls territoires on va augmenter de 16% sur la prochaine programmation effectivement il existe des difficultés mais il existe aussi une volonté chez de très nombreux jeunes de participer à cet objectif de souveraineté alimentaire et la réalité c'est que effectivement vous l'avez dit il y a des difficultés de foncier mais on est en train de mettre en place la SAFER qui va heureusement pouvoir aller dans le sens d'une amélioration qui a beaucoup de mal à fonctionner à ce qu'on prend en place qui a beaucoup de mal mais alors ça revient le fait depuis juillet l'année dernière mais en fait qu'est-ce qui se passe d'ailleurs moi je veux regarder le positif le député Lénaïc Adam a écrit la semaine dernière justement pour demander une accélération sur le programme de la SAFER ça n'avance pas il y a tous les arrêtés ce sont des décrets qu'il avait proposés au parlement qui ont été votés depuis il n'y a rien qui a bougé qu'est-ce qui se passe on est sur la même position mais moi je veux dire un truc vous savez j'ai été attaché parlementaire pendant 10 ans et quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale il y avait deux dossiers où on nous avait dit c'est mort c'est enterré c'était la SAFER et c'était l'OIN quand je suis arrivé en 2012 à côté du député Gabriel Serville à l'époque je me rappelle qu'on nous avait dit il y a deux dossiers qu'il faut abandonner c'est mort c'est l'OIN l'opération d'intérêt national et la SAFER et aujourd'hui le gouvernement de l'époque et aujourd'hui nous avons une OIN qui est le gouvernement qui a fait et la SAFER et l'OIN donc je me dis qu'on avait on part d'une situation qui était une situation de zéro aujourd'hui on a deux outils bon on va pas parler de l'OIN aujourd'hui on a l'OTIC qui est à la SAFER qu'on nous avait dit qu'on n'aurait pas qu'on a effectivement il y a des lenteurs au démarrage c'est regrettable on est sur la même position que le député Lénéa et Cadent de dire que maintenant qu'on a réussi à obtenir cet outil et d'ailleurs les manifestations de 2017 ont beaucoup aidé puisque c'est ceux qui ont permis d'accélérer le calendrier maintenant que nous avons cet outil effectivement il faut faire en sorte que ce ne soit pas des outils des coquilles vides et qu'on puisse le mettre au service de l'agriculture qu'on puisse le mettre au service de ces jeunes qui ne démordent pas de leur volonté de s'inscrire dans cette dynamique de croissance de l'agriculture guyanaise et Interreg va justement permettre cette facilitation auprès des jeunes on parle de 80 jeunes à peu près qui sont dans ce programme aujourd'hui sur ces 80 combien pourront s'installer est-ce qu'on a une estimation est-ce qu'il y a 80 places aujourd'hui en Guyane de futures installations agricoles alors moi je ne vois pas les terrains je ne vois pas les offres je ne vois pas les agriculteurs qui vendent ou qui obtiennent des terres on va remettre les choses dans le cadre je suis animatrice du réseau caraïbe je suis prof l'intérêt pour moi c'est d'attirer les gens dans l'enseignement agricole vous l'avez dit tout à l'heure on a une image horrible de l'enseignement agricole on a des parents quand même qui se permettent de dire à leurs enfants si t'obètes t'es qu'à aller lycée agricole et le lycée agricole c'est pas que ça justement la coopération internationale et ma mission c'est de montrer aux jeunes que peu importe l'endroit où il va s'installer pour moi je lui montre que l'enseignement agricole moi j'étais formé dans l'agriculture l'enseignement agricole c'est quelque chose qui ouvre à tout le lycée agricole aujourd'hui est le seul établissement et je l'affirme avoir envoyé autant de jeunes à l'étranger pour leur montrer que l'agriculture justement aujourd'hui c'est autre chose que la bâti la bâti c'est très sympathique mais à un moment le jeune a besoin de voir que oui c'est possible d'être autotracteur d'avoir toutes les dernières technologies de vivre bien avec l'agriculture première chose mon objectif en tant qu'enseignante c'est de dire aux jeunes c'est possible en Guyane on va essayer d'accompagner et le lycée agricole justement avec tout ce qui est mairie de ma courrière et autres on essaye de faire des formations on essaye de montrer aux jeunes il faut peut-être monter ton dossier longtemps avant on sait la difficulté qu'il y a dans notre territoire ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas il y a aussi d'autres choses il y a d'autres niveaux il y a la protection il y a ceci ma T plus zéro mon objectif en tant que prof c'est l'enseignement agricole il y a une ouverture il y a une ouverture sur tout on recrute dans le parc naturel et régional on recrute partout il y a des jeunes qui vont s'installer d'autres qui ne vont pas le faire tout le monde ne va pas s'installer mais à un moment donner la possibilité à nos jeunes en Guyane en disant voilà c'est possible vous avez raison d'être passionné et c'est cette passion qui va alimenter qui doit alimenter certainement vos élèves vous avez bien raison de leur dire que c'est possible mais il y a quand même cette réalité qu'on parle avec ces jeunes qui ont envie de faire des choses et c'est vrai vous avez raison d'insister l'agriculture ce n'est pas que la bâtie il faut sortir de ce cadre là est-ce que quelque part quand vous mettez en place ce programme qui s'ouvre vers la Caraïbe vous dites que aussi les méthodes d'agriculture européenne ne sont pas celles qui conviennent en Guyane et que nous avons raison de regarder vers ce que nos voisins font qui vont nous aider à nous développer et aller vers cette autosuffisance alimentaire dont nous parlons depuis si longtemps bien sûr que oui je rentre de Cuba là je vous avoue que il n'y a pas photo c'est à dire que quand nos jeunes vont en stage au Brésil et quand ils vont à Cuba ou qu'ils vont partir là en République Dominicaine concrètement moi je suis prof technique je suis prof en zootechnie ce que je vais apprendre à mes jeunes en zootechnie sur du zébu je ne vais pas le faire sur une vache laitière une charolaise ça n'a rien à voir il n'y a pas photo et vous avez bien raison de le dire comme ça voilà donc du coup il n'y a plus de vaches laitières en Guyane que de zébu non il n'y a plus de zébu quand même il n'y a presque plus de vaches laitières je suis désolée trop compliqué pour l'adaptation trop de pathologies vous avez le climat fait qu'on a des pathologies on doit prendre des races adaptées donc on va prendre du zébu on va faire des croisements etc souvent on va regarder le modèle brésilien on va regarder le modèle aussi à Cuba on va regarder le modèle dans la sous-région pour voir ce qui est fait du point de vue technique parce que de toute façon il faut bien qu'on ait des races des espèces adaptables qui sont adaptées à notre milieu c'est pas la peine d'aller prendre une all-shine ou justement une prime all-shine ou je ne sais pas quoi qui va se retrouver ici avec 3000 le trois quarts du temps avec des mammites et on se retrouve à ne pas pouvoir la soigner et qui va galérer ça veut dire qu'aujourd'hui et moi ce que je trouve intéressant dans vos propos aujourd'hui c'est que nous avons les techniciens agricoles les agriculteurs qui vont travailler la terre mais quelque part aussi vous travaillez les ingénieurs les chercheurs de demain qui vont comprendre ce qui se passe réellement en Guyane et qui vont pouvoir développer faire des croissements de races bovines ou même de plantes qui vont pouvoir grandir facilement en Guyane où il n'y aura plus les bactéries qui vont leur faire du mal où on aura ces difficultés excusez-moi ce sont des questions peut-être un peu naïves non pas du tout mais moi je rêve de ça et la manière dont vous le dites j'ai l'impression que on commence vraiment à prendre les choses par le bambou on peut soigner avec des plantes vous êtes au courant moi mes bovins je ne suis pas obligée d'utiliser des pesticides ou je ne sais pas quoi depuis l'époque de la bâtiment on le faisait depuis l'époque de la bâtiment on le fait l'Europe a décidé que ce n'était pas possible de faire ça ah si justement parce qu'aujourd'hui dans l'enseignement agricole il y a ce qu'on appelle apprendre à produire autrement mais en réalité quand vous regardez le apprendre à produire autrement c'est simplement les anciennes méthodes de nos parents de nos grands-parents ma mère elle utilisait ça pour le chien le chien est malade il a des puces on lui met les plantes c'est de la transmission orale maintenant elle se fait à l'écrit aujourd'hui quand je vous dis que je suis partie en séminaire à Cuba tout a été écrit c'est à dire que les méthodologies à Cuba que ce soit à Cuba que ce soit notre partenaire de la République Dominicaine ou Trinidad de Tobago Ui est l'une des plus grandes universités de la Caraïbe aujourd'hui Trinidad de Tobago fait partie de nos partenaires ils sont en train de faire de l'écrit donc aujourd'hui par exemple quand je fais mon cours je dis un module sur lequel on a travaillé justement sur les méthodologies des micro-organismes biologiques qui sont utilisés à Cuba moi je l'ai transposé en écrit à mes élèves donc ils ont eu le cours tout ce qui est possible de faire comment on peut soigner des animaux à base de plantes comment je peux faire en sorte que d'éviter au maximum de rajouter tout ce qui est chimique sur le travail que je fais sur tout ce qui est technique c'est important pour la Guyane parce qu'en plus de ça on est en zone protégée le trois quarts de notre territoire on est dans des différents types de protections Znief et autres l'idée c'est vraiment comment je fais pour préserver cet environnement tout en ayant une pratique agricole rentable on ne va pas se mentir le nerf de la guerre c'est l'argent vous dites à un jeune tu deviens agriculteur tu n'as pas de temps de dormir tu n'as pas de vacances tu n'as pas de ceci si derrière en face vous ne lui montrez pas que c'est rentable et qu'il va bien vivre le jeune va vous regarder il va dire merci beaucoup je vous pose la question parce que quand on regarde la télévision qui vient d'Europe on regarde sur le sat on regarde beaucoup d'émissions dédiées à l'agriculture alors hormis l'amour est dans le pré qui est super chaud et qui forcément ne flatte pas l'égo des agriculteurs mais quand on parle d'autres émissions beaucoup plus sérieuses d'agriculture on voit des agriculteurs en souffrance qui n'arrivent pas à payer les emprunts qu'ils ont fait pour acheter le matériel pour rentrer dans une ère de modernité et beaucoup d'agriculteurs français aujourd'hui disent que la concurrence c'est celle qui vient d'autres pays européens la Pologne ceux dont vous parliez Samir en introduction qui aujourd'hui sont en train de tuer le métier à la française c'est une réalité est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui je vous pose la question au moins sous un autre angle est-ce qu'aujourd'hui nos agriculteurs guyanais qui font quand même partie de l'Europe est-ce qu'aujourd'hui il y a un avenir probant pour l'agriculture guyanaise sans qu'elle soit autant menacée aujourd'hui que l'agriculture française sur le territoire métropolitain je vais le tourner autrement il y a un avenir si à un moment les consommateurs adoptent les bonnes pratiques à un moment le consommateur ne peut pas me dire moi agricultrice je me lève je fais tout ce qui est bio ou tout ce qui est gestion durable de mon exploitation ma viande elle va coûter 10 euros au marché et le consommateur me dit je préfère prendre de la viande congelée qui coûte 3 euros il peut madame vous dire ça parce qu'il y a également la réalité du coût de la vie vous avez des familles nombreuses qui préfèrent acheter la caisse de poulet à 10 euros qui va tenir tout un mois pour des enfants plutôt que de payer on a tous envie de manger du frais mais certains disent que ça coûte cher et lorsque vous faites des opérations comme ça a été fait il y a quelques temps avec la CTG sur le parking de la CTG oui ce sont de belles opérations de promotion mais il y a cette réalité ils peuvent vous dire ça et là on a une concurrence très simple le coût de travail en Pologne ne sera jamais le même coût de travail qu'en Guyenne ça c'est une réalité c'est à dire qu'en Pologne il va recruter 5 personnes moi en Guyenne je ne pourrais recruter peut-être qu'une demi personne et ça ce coût là c'est pas l'agriculteur qui est responsable de ça c'est bien tout un système au niveau national qui est cette réalité et les agriculteurs effectivement souffrent de ça à nous d'essayer d'aider nos jeunes à faire de l'entrepreneuriat d'ailleurs c'est ce qu'on fait les encourager les encourager à être des entrepreneurs parce que le vrai problème c'est que jusque là on a formé nos jeunes à être que des techniciens aujourd'hui on doit former un jeune à être un chef d'entreprise où est-ce que je vais comment je fais pour multiplier mes activités génératrices de revenus pour pouvoir m'en sortir c'est à dire je suis agriculteur à côté il faut peut-être que j'ai un carbet qui reçoit les gens le week-end et je fais payer etc etc de la plurie activité Thibault Le Chavega cette mobilité professionnelle étudiante qui est à vocation professionnelle au niveau de la CTG vous pouvez la décupler sur d'autres pardon la transporter sur d'autres sujets que l'agriculture oui absolument on est en train de travailler notamment on est en train de travailler dans le cadre du programme Erasmus Plus on est en train de travailler aussi sur la question Erasmus Plus peut-être très vite en deux mots c'est un programme de mobilité qui est mis en place par l'Union Européenne et qui s'adresse à tous les publics qui s'adresse à les étudiants mais pas que aussi les personnes en recherche d'emploi les adultes la formation tout au long de la vie et donc vous savez que on est dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse le président Gabriel Serville a dit qu'on allait faire l'année guyanaise de la jeunesse et donc on travaille aussi sur cette question de la mobilité on travaille aussi sur la question de la mobilité des personnes en situation de handicap c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler mais on travaille aussi sur la question de la mobilité des forces vives mais aussi sur la question du retour au pays je pourrais en dire plus dans pas très longtemps mais c'est une grosse il faut le dire aujourd'hui c'est un gros un petit peu Thibaut Le Chat un petit peu un petit peu pas dans le cadre de ma délégation Europe mais dans le cadre de ma délégation relation avec les Guyanais de l'extérieur le gros projet qui occupe mes journées actuellement c'est de travailler à un régime d'accompagnement des forces vives c'est à dire des étudiants en fin de parcours mais pas que de ceux qui veulent rentrer au pays c'est vrai que on a énormément de personnes dans l'hexagone qui souhaitent rentrer en Guyane chez eux mais qui souvent nous disent ah mais on peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas d'opportunité c'est pas vrai en Guyane il y a plein d'opportunités il y a plein d'opportunités dans l'agriculture comme on l'a dit mais pas que il y a énormément de secteurs qui sont porteurs et on a besoin entre guillemets de nos cerveaux et donc là en ce moment je suis en train de travailler on annoncera très prochainement de pas mal de choses intéressantes sur cette question de la mobilité aussi parce qu'on est dans la mobilité des forces vives du pays Guyane vous avez estimé à combien vous avez fait un recensement justement de ces Guyanais qui sont à l'extérieur je ne dis pas étrangers parce que quand on est à l'extérieur on n'est pas à l'étranger mais que ce soit dans le reste de l'Europe un peu partout sur les continents et qui déjà le nombre de Guyanais à l'étranger et à l'extérieur et le nombre de Guyanais qui veulent revenir nous on a alors il y a plusieurs questions nous on a on sait à peu près combien de Guyanais d'étudiants Guyanais sont dans l'hexagone combien ? tout simplement parce qu'on a l'outil qui est l'aide territoriale à la mobilité donc on a ça et on a les chiffres de l'INSEE qui estiment à peu près 40 000 Guyanais installés dans l'hexagone mais ça ne veut pas dire qu'il y a 40 000 personnes qui veulent rentrer en Guyane et faire de l'agriculture ça veut dire qu'il y a 40 000 Guyanais ou personnes d'origine guyanaisse qui sont installées dans l'hexagone qu'est-ce qu'on a les limites européennes de ce moi je trouve extraordinaire intérêt caraïbe vous en parlez ce matin je trouve ça extraordinaire ça ouvre une porte et plus qu'une porte pour tous les jeunes qui veulent faire de l'agriculture parce qu'il y en a tout plein qui ont envie de faire ça qui ont envie de se former et de partir à la découverte d'autres méthodes mais quelles sont les limites européennes parce que on a tendance à oublier parfois que nous sommes dans un pays français européen et qu'il y a des règles européennes qui parfois nous empêchent de nous épanouir quelles sont les règles autour d'un des règles qui nous empêcheraient de nous épanouir je sais que vous êtes un défenseur de l'Europe de la conciliation de l'Europe et du coup de l'Amazonien-Guyane mais il y a également aussi cette autre réalité que nous avons vécu où il y a parfois l'Europe qui met un cadre qui fait que nous sommes un peu restreints est-ce qu'il y a des règles qui ont payé ça ici dans ce projet ? Moi j'ai du mal d'entendre parler de limites européennes quand on est parlé d'un programme qui est financé à 100% par l'Union Européenne en l'occurrence Interreg Caraïbes c'est un programme qui est financé à 100% pas à 100% parce que les CTG on a mis 50 000 euros donc c'est pas à 100% par l'Union Européenne mais en l'occurrence c'est un programme qui est possible sans Union Européenne il n'y a pas d'interreg donc sans Union Européenne il n'y a pas de jeunes Guyanais qui vont apprendre à faire de l'excellence agricole parce que là on ne parle pas de juste de l'agriculture on passe d'agroécologie on parle d'excellence la Guyane terre d'excellence on y est donc ce programme est rendu possible par l'Union Européenne moi je travaille sur les fonds européens qui nous permettent de financer cette ambition d'aller vers l'indépendance ou en tout cas l'autosuffisance alimentaire donc ça c'est rendu possible aussi par l'Union Européenne alors vous savez ça vient avec comme vous l'avez dit vous avez raison il y a des normes qui s'imposent à nous on ne peut pas faire ce qu'on veut d'ailleurs même dans l'utilisation des fonds malheureusement on ne peut pas faire ce qu'on veut l'Europe nous dit ce qu'on doit faire avec les fonds comment on doit faire de l'agriculture mais il faut moi je refuse de voir ça comme des limites je veux voir ça comme des opportunités parce que c'est à nous à nous Guyanais de voir l'Europe comme une opportunité et de prendre ce qu'elle a de bon à nous offrir et après de voir comment on fait en sorte pour ne pas se laisser mettre des limites par effectivement toutes ces règles qui s'imposent à nous vous n'avez pas expliqué comment ça aurait été comprise depuis bien longtemps vous avez mis vos casques on a des appels ce matin en direct au 05 94 25 66 25 bonjour 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 allez-y vous êtes en direct donc j'avais le bon rebondir sur le sujet c'est déjà bien déjà que j'entends l'élu de la CDG qui parle et la dame qui parlait tout à l'heure je disais même moi alors que j'étais étudiant un jeune qui vous parlait je ne comprenais pas qui a savent que je ne vais pas en stage il y a des classes en Marse qui part par des groupes de cursus dans d'autres pays et ici ça ne peut jamais se faire ici pour monter un dossier pour aller faire des stages à l'intérieur c'est le combat du combat il faut que tu connais un tel là un tel là pour que tu arrives à avoir tel dossier tel dossier bon maintenant il y a du monde qui est derrière qui fait le nécessaire et comme il dit qu'il y a 0 euros qui repart à Bruxelles ça c'est génial parce que c'est ce qu'il faut faire comprendre nos jeunes parce qu'on est peut-être le seul département qui n'envoie pas beaucoup de jeunes à les faire des équipements à l'extérieur qui veut dire que lorsqu'ils ont leur diplôme ils n'ont pas vraiment le monde du travail à Bakava et Koguyan par les relations que tu connais un tel mais lorsqu'ils arrivent à l'extérieur c'est beaucoup compliqué pour eux et c'est bien pourquoi ils partent et ils ne reviennent jamais donc voilà merci de votre appel on en prend encore d'autres baisser la radio c'est à vous vous êtes en direct allez-y on vous écoute allo éteignez la radio bonjour oui bonjour bonjour allez-y on vous écoute je voulais rebondir sur une question que toi qui y en a posé et au niveau du prix alors la viande qui va peut-être coûter 3 euros par rapport à la situation familiale et tout et 10 euros de la bonne viande et tout mais en fait la dame elle a tout de suite rebondi sur la Pologne mais la Pologne c'est la Pologne c'est 38 millions d'habitants la Pologne c'est 38 millions d'habitants nous on fonctionne avec quoi ? avec même pas 300 000 habitants donc tout le problème est là et le nombre de personnes qui vivent ici avec un salaire très bas auquel beaucoup de familles nombreuses beaucoup de beaucoup d'étrangers ici et qui ne peuvent pas se satisfaire de leur revenu moi je dis que la dame elle parle très bien mais cette comparaison là pour moi elle n'est pas bonne pour moi elle n'est pas bonne tout de suite et puis la Pologne c'est ce n'est pas du n'importe quoi la Pologne ça a été un pays de l'Est mais ce n'est pas du n'importe quoi sur le plan agricole oui c'est sûr qu'ils sont très forts et très puissants on parle d'ailleurs de dumping souvent avec la Pologne pour l'hexagone merci de votre rapport il y a un appel c'est bien comme ça nos invités pour en répondre directement aux 3 appels je sais que vous avez envie de répondre on travaille avec la Pologne on travaille avec la Pologne justement nos jeunes partent en stage en Pologne la Pologne pour moi c'était juste une image c'était un exemple comme un autre j'aurais très bien pu dire Aruba ou je ne sais pas quoi oui Aruba aussi c'est bien vous êtes parti allez y répondre aux appels pour revenir sur l'histoire de la Pologne tout ce dont on parlait c'était le niveau des prix donc le fait qu'aujourd'hui on trouve du poulet à 2 euros le kilo et aujourd'hui en Guyane il faut se mettre à l'évidence on n'arrivera jamais à gagner de l'argent en produisant un poulet que l'on vend à 2 euros alors c'est vrai il y a la question du choix du consommateur de consommer mieux et de consommer local et vous l'avez dit vous l'avez dit aussi il y a la réalité économique et la réalité économique d'un grand nombre de la population guénaise qui ne peut pas se payer un poulet à 20 euros 10 euros le kilo bon mais moi ce que je pense et là c'est le politique qui parle c'est qu'à un moment donné est-ce qu'il ne faudra pas se dire qu'on ne pourra jamais rentrer en concurrence parce que vous l'avez dit on n'a pas les mêmes coûts de production qu'un pays comme la Pologne ou comme Aruba ou comme la Chine ou peu importe et qu'on ne peut pas rentrer en concurrence avec ces productions-là et que ces productions-là répondent à un marché qui existe et qu'il faut qu'on travaille nous ensemble à faire que le niveau moyen de la population augmente bien évidemment mais avec l'augmentation du niveau de la population il y a aussi l'inflation qui va avec et qu'à un moment donné peut-être qu'il faut qu'on aille sur des marchés qu'on peut considérer peut-être comme des marchés de niche mais des marchés à haute valeur ajoutée qu'il faut aller chercher et créer et c'est pour ça que ces programmes ont toutes leurs utilités parce qu'en allant chercher des process en faisant de l'agriculture qui soit pas forcément bio mais en tout cas qui soit mieux respectueuse de notre environnement on va sur des marchés à haute valeur ajoutée qui nous permettent de vendre un produit peut-être plus cher alors peut-être qu'il ne va pas s'adresser malheureusement aujourd'hui à l'ensemble de la population mais en tout cas il va s'adresser à un marché qui existe et qui permet un, d'avoir des prix rémunérateurs pour l'agriculteur et deux, de développer l'agriculture d'aller vers une plus grande productivité plus on produit de toute façon c'est mécanique il l'a dit le monsieur 38 millions d'habitants c'est quoi le secret plus on produit plus les coûts de production sont bas plus les prix sont bas je vais vous poser une question Thibault Le Chavega qui moi je me pose quand on parle d'aider la production locale d'aider les agriculteurs d'aider ceux qui font également de la production beauvide est-ce qu'aujourd'hui peut-être que vous n'avez pas la réponse mais dans les écoles de Guyane dans les cantines des écoles de Guyane on mange local on mange de la viande locale on mange du poulet frais on mange du bœuf frais acheté chez les agriculteurs est-ce que la force l'exemple ne devrait pas venir d'en haut notamment au niveau des municipalités qui devraient éduquer les plus jeunes à ce goût qu'ils ne connaissent pas et qui va rester dans leur tête et qui va peut-être les inciter et inciter les parents à consommer local est-ce qu'on ne devrait pas aussi passer par là oui absolument et d'ailleurs je vais vous dire un truc la mairie de Guyane avait fait un test ils avaient demandé aux élèves aux élèves de primaire quel était leur fruit préféré la plupart des élèves répondaient souvent pommes, poires et fraises des fruits européens des fruits qu'on ne produit pas ici et donc ils avaient décidé de mettre une fois par semaine au moins un fruit local au menu aujourd'hui la loi oblige à avoir dans les cantines et dans la restauration collective un certain pourcentage de production locale mais après il faut se rendre compte de la réalité locale on a parlé des prix tout à l'heure on a parlé aussi du voilà on a parlé des prix et donc il y a des difficultés qui existent après oui il y a des objectifs il faut consommer des objectifs de consommer plus local et effectivement comme vous l'avez dit le premier exemple c'est dans les collectivités mais aujourd'hui excusez-moi je vous coupe mais il n'y a pas que l'histoire du prix qui bloque actuellement la livraison par exemple de production locale dans les cantines à part les oeufs en quoi on est autosuffisant en Guyane aujourd'hui mais la question du prix c'est le premier frein quand vous avez un ticket dans certaines communes qui est de 7 euros par repas et vous l'avez dit une partie de la population qui n'est pas capable de payer le ticket repas et bien quand on doit faire le choix entre avoir de la production locale et avoir un ticket repas qui est acceptable pour les familles ou avoir moins de production locale et bien malheureusement souvent le choix est choisi d'avoir le ticket mais on doit travailler ensemble mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de sourcing aussi mais c'est pour ça qu'avoir ces jeunes qui vont venir travailler sur la productivité augmenter notre capacité de réponse et bien ça va participer à cet effort là ça va permettre de réduire les prix d'un côté et ça va permettre aussi d'améliorer nos capacités de réponse et pour livrer que ce soit la restauration collective comme la grande distribution par exemple Frédéric Eloumetto et Péolo lorsque vous parlez avec les jeunes à qui vous transmettez votre savoir à qui vous donnez également votre passion de l'agriculture quand vous leur demandez un peu comment ils voient ils perçoivent les choses aujourd'hui par rapport aux difficultés les choses positives et les choses négatives ils vous en parlent comment de cette agriculture en tant que jeunes ils sont très réalistes on va pas se mentir les jeunes seront parfois même plus réalistes que nous et souvent justement on doit leur montrer autre chose j'avoue que parfois ils sont pessimistes mais ce qui est bien quand même c'est qu'ils expriment leurs inquiétudes à nous de répondre à leurs questions quand moi des jeunes sont en BTS qu'ils me disent madame je veux m'installer mais je sais pas comment monter le dossier qu'est-ce qu'on va faire au lycée agricole on va inviter les structures en charge du foncier par exemple la dernière fois c'est un élu de la mairie de Macouria qui est intervenu auprès des jeunes on leur explique on dit c'est vrai que parfois c'est long c'est vrai que parfois c'est contraignant mais on peut vous aider à commencer à monter moi je dis toujours à mes jeunes tu arrives en première tu arrives en terminale dès que tu peux en s'assoie il faut monter le dossier on commence déjà à penser au projet on leur dit tout de suite dès la première franchement il faut leur dire même depuis la seconde mais là vous parlez de Macouria mais excusez-moi en dehors de Macouria Mana éventuellement Sinamari on a du mal à voir des productions peut-être un petit peu rora des productions agricoles émerger aujourd'hui ça peut-être plus Thibault Le Chavega qui est sur ce sujet mais sur la partie politique est-ce que justement les politiques arrivent à trouver des solutions pour promouvoir ou ont la volonté de promouvoir l'agriculture absolument je pense qu'il y a une vraie volonté il y a une vraie volonté de promouvoir l'agriculture il y a une vraie volonté de voir la filière se professionnaliser parce qu'il y a cette question-là et qu'on parlait tout à l'heure du lycée on a cette image de l'agriculteur comme l'agriculteur entre guillemets paysan avec cette connotation péjorative de paysan alors que pas du tout l'agriculture c'est aussi de l'excellence c'est aussi on l'a dit tout à l'heure plus le maraîchage d'ailleurs actuellement quand on parle des agriculteurs en Guyane on parle souvent des maraîchers exactement on a l'image en gros on a l'image soit de la bâti soit de cacao javoué du maraîcher parce qu'aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs communiquent de manière très efficace et montrent comment ils travaillent de manière moderne donc c'est vrai qu'il y a cette image culturelle de la bâti mais il y a également beaucoup d'agriculteurs et vous les voyez sur les réseaux qui communiquent pour dire voilà mais nous aussi nous sommes modernes on sait faire moi j'avais une réunion la semaine dernière avec Intervix donc l'interprofessionnel de l'élevage en Guyane de la viande mais ce sont en face de vous c'est des ingénieurs des techniciens vous avez l'impression mais elle n'a rien à envier aux réunions dans les cabinets ministériels moi qui ai fait beaucoup de réunions à Paris je peux vous dire que le niveau de technicité qu'on atteint ici en Guyane parce qu'on est en train de travailler justement la prochaine programmation des fonds européens le POSEI tout ça donc j'étais dans une réunion et je peux vous dire que moi qui suis habitué à faire 10 ans à Paris j'étais impressionné par le niveau de technicité qu'on atteint dans certaines filières alors maintenant l'objectif c'est de faire que dans toutes les filières en tout cas dans le maximum de filières possibles on atteigne un niveau de technicité donc pour pouvoir structurer les filières pour pouvoir faire en sorte qu'émerge justement l'agriculture guyanaise 2.0 entre guillemets parce que l'agriculture guyanaise elle existe c'est une belle agriculture mais aujourd'hui si on veut monter en puissance avoir des produits peut-être moins chers plus accessibles d'avoir un range une gamme de produits différents qui soient accessibles à l'ensemble des marchés et bien il faut passer par cette case professionnalisation et heureusement qu'on peut compter sur un outil comme le lycée agricole de Matiti qui est un outil d'excellence quand on a biostratège et Yana Ouassaï d'Eve Drelin et Mariana Royer est-ce qu'aujourd'hui dans l'agriculture ça ouvre d'autres possibilités pour ceux qui ne veulent pas penter d'ignames de dachines qui ne veulent pas faire de l'élevage de bovins là d'un autre côté on a la possibilité de faire du Ouassaï pas pour de la consommation mais pour de la grande industrie et de l'autre côté on peut également et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure ces plantes qui soignent que l'on peut produire à grande échelle pour faire de l'industrie cosmétique qui nous ressemble avec nos produits ce sont des options aujourd'hui que ces deux projets ont pu ouvrir aux élèves le lycée agricole aujourd'hui en fait pour ceux qui ne le savent pas on a une filière générale même avec une option agriculture absolument je me suis renseigné et beaucoup de personnes ignorent ça ne le savent pas le lycée agricole aujourd'hui on a une filière générale on a même une filière on va avoir une terminale aujourd'hui des jeunes qui sont en GPN c'est gestion et protection de la nature c'est-à-dire que c'est des gamins des jeunes qui vont aller travailler dans tout ce qui est parc naturel régional réserve naturelle ça veut dire qu'il y a une conscientisation à l'écologie ? bien sûr je vous pose la question parce que c'est le débat en ce moment qui est très chaud en Guyane aujourd'hui si on ne donne pas ces pratiques agricoles durables à nos jeunes notre agriculture notre territoire guyanais qui est très protégé et en même temps très fragile va se perdre donc on est obligé nous comme je dis toujours la porte amazonienne de l'Europe on n'a pas le choix c'est-à-dire que c'est une obligation dans nos pratiques d'enseignement dans notre pédagogie si vous me permettez juste de rebondir parce que vous avez cité Biostratège de Mariana Royer qui a un magnifique projet aussi de je ne vais pas en parler plus mais dont qu'elle va présenter dans pas très longtemps vous avez parlé de Yana Wasey mais alors ça me permet de rebondir parce que ce sont deux projets qui sont des projets structurants parce que comme vous l'avez dit ça permet d'ouvrir des nouveaux marchés pour les agriculteurs mais pas que mais aussi c'est des projets qui sont aidés très fortement par la CTG et par l'Union Européenne via les fonds européens ce sont des millions d'euros des millions d'euros que l'Union Européenne via la CTG parce que c'est nous la CTG qui gérons les fonds européens de développement régional et c'est des projets qui sont accompagnés donc il faut voir en l'Union Européenne via la CTG une opportunité pour le territoire Je vous pose une question très naïve et vous allez me corriger si je prends une mauvaise direction est-ce qu'il me semblerait qu'aujourd'hui l'Union Européenne n'investisse véritablement que si une institution forte comme la CTG croit et porte ses projets ? Alors oui et non parce qu'en fait contrairement à ce que tout le monde pense il y a une grille il y a une grille d'éligibilité et si vous atteignez la grille d'éligibilité et que vous êtes en capacité de produire tous les justificatifs en fait nous on est pratiquement obligé j'ai envie de vous dire d'accepter le projet c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un appel à projet et on vous dit voilà ce qu'on veut faire voilà ce que l'Union Européenne veut faire et que vous êtes en capacité de répondre c'est pas arbitraire la décision c'est soit vous êtes en capacité de répondre à l'appel à projet et à ce moment-là les fonds sont débloqués soit vous n'êtes pas en capacité de répondre à l'appel à projet et à ce moment-là il n'y a pas de fonds mais il n'y a pas de décision arbitraire de contrairement à ce que les gens pensent moi je peux le dire c'est moi qui préside les comités de pilotage des fonds européens et il n'y a pas de toi je t'aime bien toi je t'aime pas c'est pas ça c'est un dossier un dossier bien monté le dossier est bien monté répond aux critères d'éligibilité fixés par l'Union Européenne pas par les CTG mais par l'Union Européenne le dossier est validé et je peux vous dire que la plupart des dossiers qui passent devant moi ce ne sont pas forcément des dossiers de mes amis et pourtant ils sont tous validés et bien voilà on est rassuré quand vous dites ça et on a bien envie de vous croire merci à vous d'être venu et on a combien de prévisions pour le prochain poséi ? alors pour le prochain poséi je ne peux pas encore vous dire mais je peux vous dire pour tout ce qui est aide à l'investissement agricole donc c'est-à-dire le Féadère et le Féadère on aura 86 millions d'euros plus 16% vous avez déjà répondu la dernière question 16,5% merci beaucoup c'est très précis merci beaucoup d'être venu ce matin je vous souhaite beaucoup de courage et bon voyage parce que vous voyagez souvent et formez-nous nos futurs techniciens mais c'est pour le cadre du métier une fois que ce n'est pas moi que je dis ça ah bah vous flying blue les mice doivent s'accumuler je plaisante merci à vous d'être venu ce matin à nous parler de cette belle aventure Interreg vous allez sur le site de la CTG et sur le site d'Interreg et sur le site d'Interreg vous allez dessus et vous allez comprendre ce dont il s'agit et que l'avenir passe également par des projets des accompagnements structurants comme Interreg et vous verrez que si vous aviez des doutes concernant la viabilité de l'agriculture pour vos enfants les amis je crois que vos doutes vont s'envoler en quelques minutes de l'agriculture et vous allez sur le site de l'agriculture et vous allez sur le site de l'agriculture et vous allez sur le site de l'agriculture